Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Après tout de même un trou d'air vers midi et demi apparemment lié aux difficultés d'accès à certains sites internet actuellement dans le monde. Les marchés américains sont attendus dans le vert ou à l'équilibre de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel hier soir à la clôture, le Dow Jones perdait 0,6% à 34 630 points. Le S&P 500 perdait lui 0,08% à 4 226 points. Tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 0,49% à 13 881 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance d'un certain nombre de statistiques en Europe ce matin. La production industrielle en Allemagne tout d'abord recule de 1% au mois d'avril après avoir enregistré une progression de 2,2% au mois de mars. Un chiffre qui traduit une situation étonnante outre Rhin où la demande est largement repartie mais où la production baisse. En lien notamment avec les difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières. Et en Allemagne toujours, le moral des investisseurs se dégrade de façon inattendue pour le mois de juin. L'indice du sentiment économique de l'Institut qui mesure les anticipations économiques des investisseurs interrogés ressort à 79,8 points pour le mois en cours contre 84,4 points un mois plus tôt. Une baisse des anticipations qui s'expliquerait selon l'Institut par un niveau déjà élevé de la perception économique actuelle. Et en zone euro, les investisseurs qui ont pu découvrir également la deuxième estimation du PIB au premier trimestre qui fait ressortir une contraction de l'économie finalement deux fois inférieure à la première estimation qui avait été faite. Le PIB de la zone euro qui recule de 0,3% donc sur les trois premiers mois de l'année par rapport au trimestre précédent et de 1,3% sur un an contre un recul de 0,56% donc par rapport au trimestre précédent et de 1,8% sur un an en première estimation. Un PIB qui a été plombé notamment par la chute des dépenses de consommation sur la période. A suivre cet après-midi aux Etats-Unis du côté des valeurs. Tesla tout d'abord dont les ventes de voitures électriques ont bondi de 29% au mois de mai en Chine alors que le marché chinois de l'automobile progresse de son côté de 1,1% seulement. Et on note également que Southwest Airlines annonce avoir commandé 34 exemplaires supplémentaires du 737 MAX donc à Boeing. Et on note également qu'au télévision, j'aime tropき潤 en K ganze Sur,ендrum 4 gestionaires actuelles et Am luxe pour savoir sa pearls, de laisserаИe et Af� KI course et Amanns revanche! J'aime bien ça pour les voitures restrictives Je fais conscience, je suis en train d'opportuner, est tout ce que tu as augmenté, et je serai plus haute